Alors aujourd'hui, le ministre Bernard Kouchner a signé avec Mme Nadine Morano et avec Yves Nicolin, président du conseil d'administration de l'AFA, la convention d'objectifs et de gestion qui lie l'Agence française de l'adoption à l'État et qui va permettre de renforcer à la fois les moyens et l'action de l'Agence française de l'adoption. L'Agence est une institution jeune, elle a été créée en 2006, elle est évidemment un opérateur public qui permet à toutes les familles vivant en France de déposer un dossier en vue d'une adoption à l'étranger et c'est donc un acteur très important de l'adoption internationale dans le dispositif français. Cette signature n'est qu'une partie d'une réforme plus importante de l'adoption internationale qui a été lancée l'année dernière après le rapport que Jean-Marie Colombani avait remis au président de la République. J'ai été chargé l'an dernier de coordonner cette réforme de l'adoption internationale. Nous avons beaucoup avancé depuis l'été 2008 puisque nous avons mis en place un service de l'adoption internationale qui a le rôle d'autorité centrale. Autorité centrale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes chargés d'appliquer pour la France la Convention de l'AE sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale mais nous sommes aussi chargés de réguler le dispositif français c'est-à-dire cette tutelle sur l'Agence française de l'adoption et également une régulation des autres opérateurs. Il y a 41 organismes agréés en France pour l'adoption internationale et donc notre premier rôle c'est de veiller à ce que ce dispositif soit le plus performant possible pour optimiser les chances des candidats français de pouvoir adopter dans les pays étrangers. Autrement dit, la question de l'adoption internationale est une question plus complexe que le public ne l'imagine généralement. Il ne s'agit pas simplement de trouver un enfant que l'on croit abandonné dans un pays encore faut-il que cet enfant soit déclaré adoptable par les autorités de ce pays encore faut-il que toutes les garanties soient prises sur l'origine de cet enfant encore faut-il veiller à ce que les procédures juridiques soient respectées dans le droit du pays encore faut-il veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive autre par exemple celle de l'argent autour de l'adoption et notre rôle, mon rôle en tant qu'ambassadeur et chef du service de l'adoption internationale consiste précisément à veiller à ce que tous ces paramètres soient respectés dans l'intérêt de l'enfant d'abord puisque l'adoption reste une mesure de protection de l'enfant mais aussi dans l'intérêt des familles il faut que plus tard, quand l'enfant sera adolescent ou adulte il puisse se tourner vers ses parents sans qu'il n'y ait d'inconnu, sans qu'il n'y ait d'hésitation sur la manière dont il a été adopté sur le fait qu'il était réellement un enfant privé de famille et qu'il a pu trouver grâce à l'adoption et à l'adoption internationale en particulier une famille qui lui a donné un avenir Monsieur le député, vous êtes le président de l'Agence française pour l'adoption et vous avez été à l'origine de la loi qui a conduit à une réforme profonde de l'adoption et à la création de cette agence Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux de la convention d'objectifs et de gestion qui va être signée ce matin par le ministre Bernard Kouchner en votre présence ? L'Agence française pour l'adoption existe depuis 2006 nous avons durant 3 ans commencé à travailler pour faire adopter des enfants à l'étranger et cette convention nous permet d'avoir une visibilité sur 3 ans, c'est-à-dire une visibilité tant en termes de financement qu'en termes d'objectifs stratégiques qui nous sont donnés par le ministère des Affaires étrangères donc c'est extrêmement important sont signataires le ministère des Affaires étrangères notamment parce que la plupart des enfants adoptés en France le sont à l'étranger et aussi le ministère de la Famille de façon à pouvoir mettre en lien justement ces 3 problématiques l'adoption en tant qu'opérateur pour l'Agence française d'adoption le ministère des Affaires étrangères par rapport à la stratégie internationale de l'adoption des enfants à l'étranger et le ministère de la Famille parce qu'on parle bien évidemment de famille et d'enfants Pour les parents qui sont candidats à adopter un enfant à l'étranger quel va être le plus de cette agence ? Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Alors cette agence leur permet de ne pas être laissé seul livré à eux-mêmes pour aller adopter jusqu'à la loi de 2005 et la création de l'agence en 2006 il n'y avait que deux possibilités pour adopter des enfants à l'étranger Soit on passait par un organisme agréé, une association qui était organisme agréé par le ministère des Affaires étrangères mais ils sont insuffisamment nombreux et ne peuvent pas prendre tous les dossiers Soit on se débrouillait seul, c'est ce qu'on appelait la démarche individuelle L'agence est venue créer un troisième système qui permet d'accompagner, de renseigner, d'accueillir les candidats et ainsi de leur permettre d'adopter A ce jour, l'agence en 3 ans a permis l'adoption de 1630 enfants à l'étranger et nous sommes aujourd'hui l'opérateur principal qui permet l'adoption de 20% des enfants adoptés à l'étranger en France